Oh pinaise, s'il vous plaît, je voudrais votre attention. En tant que citoyen de Springfield, je vous ordonne de dessiner mon portrait. DESSINEZ MON PORTRAIT ! Moi aussi, j'ai le droit à mon jour de gloire, à moi tout seul. Et puis c'est moi qui décide ! C'est ma vidéo ! MA VIDÉO ! Taï ! TOU ! Ah, j'en ai marre de me prendre des trucs d'ici. Ah... Comme vous le savez, il est temps de dessiner Monsieur Homer Simpson. En tout cas, j'espère que vous avez la forme. Moi, j'attrape mes crayons et on y va. Comme j'aime tant le faire, je vous propose d'abord un repère tout simple. Comme ça, on peut construire plus facilement, mais ça reste une option. La hauteur est de 15 cm et la largeur est de 5 cm. On coupe en trois. Chaque partie font donc 5 cm sur 5 cm. Et en deux, comme ça. Vous avez peut-être déjà vu des gens dessiner Homer de cette façon. En commençant par une paire de yeux, puis le nez, la bouche, etc. Ouais ! Perso, je préfère vous montrer une façon plus sûre pour structurer Homer et plus pro, parce que ça serait dommage de décevoir notre ami. Comme tout personnage, je fais la structure de la tête. La sienne ressemble à une pilule. Alors, on fait cette pilule de façon inclinée. Vu qu'on va dessiner Homer dans un angle de vue qui n'est pas de face ni de profil, comme ça, ça ira. Je laisse un peu d'espace pour le coup. Et on s'occupe d'abord de la zone tête. Je fais un oeil bien au centre de la pilule. Et un autre de même taille qui sera collé. Il dépasse à peine. Je fais un bout de nez qui cache un peu le second oeil. Et on s'arrête ici. Ensuite, on fait la partie haute de la bouche. Et la partie basse qui rejoint l'arrondi des bords de la pilule. Pour l'oreille, elle est légèrement entre l'alignement du nez et de la bouche. La petite bosse au-dessus de l'oeil. En fait, ce qu'on vient de faire, c'est vraiment le plus gros. Maintenant, on place un M en guise de cheveux au-dessus de l'oreille. Et deux demi-cercles sur la tête. Ouh, pinaise ! Il n'y a plus qu'à planter un poing dans ses yeux pour la direction du regard. On va passer à la seconde partie du corps. Je commence en descendant avec un col. Oh, pas mal, tu t'as drôle, tu t'améliores. Merci, Omer. C'est gentil. Le torse est le super ventre de notre héros. On touche et on redescend sur l'autre zone. J'enchaîne avec le placement des jambes sur la troisième partie. Les pieds. Avec un pied qui touche le repère du bas. Et l'autre qui touchera le repère de gauche. On voit un effet de premier plan et de second plan. De toute façon, quel que soit le personnage qu'on fait, selon la perspective, on se retrouve avec un premier plan et un second plan. On a donc un décalage entre la première jambe et la seconde jambe qui est plus éloignée. Mais pas de beaucoup. On fait les épaules. Le croquis de l'abdomen finit par passer entre les jambes et à remonter sur ses fesses et jusqu'au dos. A la manière d'un ballon. On fait sortir le bras de sa manche et on atteint la limite de la zone pour faire sortir les doigts. 4 gros doigts pour les Simpsons. Le croquis est terminé. C'était le plus corsé, le plus dur. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de la rigolade à côté. On prend un stylo noir ou un micro-piquement et on repasse sur tous les contours du croquis avec douceur. On en profite pour corriger au mieux les détails. Et si par hasard l'épaisseur de l'ancrage ne vous convient pas, c'est pas grave, perso je colorie avant et ensuite je rajoute une couche si c'est nécessaire. à la fin, c'est pratique. Dernière étape. On va faire les couleurs mais aussi les ombres. Perso je prends des feutres à alcool mais les crayons c'est bien aussi. Mettre de la couleur. Oui, attends. Du jaune. Je t'ordonne de mettre du jaune. Bien sûr, Homère. Perso je prends des feutres à alcool par habitude mais les crayons c'est pas trop mal aussi. Juste un détail. J'ai glissé une fausse proportion dans le dessin. Si je déjeune. Oui, oui, attends. Ah, excellent. Ah, du jaune. J'en peux plus. J'ai glissé une fausse proportion dans le dessin. Est-ce que vous la voyez ? Alors c'est l'épaule en second plan. Elle est beaucoup trop grosse et pas bien alignée. Du coup pour sauver à peu près la situation, il y a une méthode un peu sale. Je rétrécis d'abord les proportions en remettant mon ancrage où il faut. Avec le silo noir. Et ensuite avec de la peinture blanche, je recouvre la partie de trop pour la cacher. Ça peut apporter une rectification plus ou moins bonne. Mais le problème c'est qu'on peut pas colorier par dessus la peinture. Alors il faut vraiment prendre son temps pour faire le croquis et faire attention avant d'ancrer en noir. Parce qu'après c'est définitif. Voilà. Il faut toujours tout donner pour que le croquis soit le plus optimisé possible. Je colorie sa bouche avec du praline. Et oui. Et son pantalon en bleu ciel. On finit avec les chaussures en gris foncé. Autour des ombres et des lumières. On choisit la provenance de la lumière, disons à gauche. Pour la peau je prends un jaune légèrement plus chaud que l'ancien. Et je repasse en partie le côté droit d'Homère. On arrondit toujours nos ombres. Parce que les joues sont arrondies, la tête est arrondie, les bras le sont aussi. Presque tout est cylindrique ou globuleux. Même chose pour le t-shirt. Comme il est blanc, on fait une ombre grise. Donc l'ombre du bras se prolonge sur l'épaule. Je fais le col et le ventre. Pareil pour le pantalon, je prends un feutre ou un crayon plus foncé. Et j'y vais. Ouais, j'ai trop le swag. Même dans les yeux j'en fais une, avec un critérium. Si on longe l'ombre du pantalon, on finit par tomber sur les chaussures. Là aussi, je la fais. Sur le coin de la bouche, un coup de marron clair. Et voilà. On finit avec les lumières. C'est le même principe que les ombres, mais c'est de l'autre côté. Alors j'éclaircis les bords au lieu de les assombrir. Sur le coin de la bouche, un coup de marron clair. Et voilà. Le mieux, c'est un crayon blanc. Ça fait bien son travail. Ah, vas-y, mets-moi un coup de crayon. Ça va, ça ira. Ou de la peinture blanche quand la couleur de base est trop claire. Je fuis une petite ombre grise très basique sur le sol. Et on a enfin notre Homer Simpson. Il y a juste à signer et à arranger l'ancrage si vous trouvez ça nécessaire. Perso, je l'ai fait. La vache, le résultat, il est trop stylé. Ça, c'est un dessin dans un style simple. Surtout au niveau des couleurs et des formes. J'ai fait Homer, mais j'étais aussi tenté par les autres. D'ailleurs, quel personnage des Simpsons vous appréciez le plus, vous ? Depuis quelques temps, maintenant, j'essaie d'intégrer l'ambiance qui correspond au dessin dans la vidéo. Et j'ai de plus en plus besoin et envie de retransmettre ces choses à travers les tutos. Et pour le coup, Homer Simpson m'a aidé un petit peu dans cette vidéo. Bon, en réalité, c'est Super Flame qu'il est limité. Il ne fait pas que les Simpsons, mais des dizaines d'autres personnages, c'est hallucinant. Vraiment, allez l'encourager en s'abonnant à son profil. Vous le regretterez pas. Sur ce, merci de m'avoir suivi, je vous souhaite une très bonne soirée. Et que vos crayons soient libres comme l'art. Voilà, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. C'est lourd. Allez ! Vite ! Ça y est, tu peux quitter cette vidéo. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz